... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Que le match commence 90 minutes d'évaluation des stades d'Olembe et de Fandena. C'était ce jeudi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Des infrastructures validées. Appréciation en tête de ce journal. Arrêt de match et carton rouge contre le racisme sur les stades. Le cas Achille Webo soulève l'indignation au sein de la planète football. Rappel des faits et dernier développement dans ce 20h30. Feuille de match à l'examen. Les rapports entre gouverneurs et conseils régionaux au cœur du conclave convoqué ce jeudi par George O'Hilanga Obama. Impréalable capital entendra-t-on dans ce journal ? Voilà pour les titres. Développement, après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Voici des stades dignes des grandes compétitions internationales. Le satisfait-chit du premier ministre chef du gouvernement au terme de la visite d'inspection ce jeudi sur les sites d'Olembe et de Mfandena. Joseph Diangouté et sa suite ont pu apprécier la qualité de ses infrastructures de classe mondiale, même si quelques détails sont encore à régler, notamment à Olembe. Évaluation en 90 minutes chrono. C'est un reportage de Laurentine Beconne. Bal au pied, c'est à 9h que le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté, arrive sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe. Le dispositif d'accueil renseigne insuffisance sur les centres d'intérêt de la visite. Premier arrêt, stade annexe A. Ici, l'air de jeu est marqué par le verdissement de la pelouse. Même satisfaction pour le stade annexe B, dont l'étendue verte invite à la rêverie. Au stade principal, on peut voir dans toute sa splendeur rayonnante, riante, parsemée de gazon vert, le complexe sportif d'Olembe qui rassure. La deuxième partie de la visite est engagée au stade Omnisport d'Enfandona. C'est par l'annexe numéro 1 que la partie est amorcée. Enchaînement par le cœur de l'activité. Loge présidentielle, tribune VIP, local CAF, position commentateur, air de jeu, sous-sol de la tribune Est, vestiaire visiteur A et B. Quand la balle se pose sur la table de la salle de conférence, le premier ministre, chef du gouvernement, peut alors commencer la séance de débriefing. Le chrono marque 90 minutes non-stop à la fin des demi-temps. 45 fois 2. Sur la feuille de match, on peut lire Yaoundé est prête à accueillir le coup d'envoi de la compétition le jour 10. Le Cameroun est donc fin prêt pour accueillir le Chan 2020 à 37 jours de l'événement. Le premier ministre, chef du gouvernement, salue ce jeudi l'engagement du chef de l'État qui permet de célébrer ses infrastructures solides destinées aux générations futures. Il appelle également à une mobilisation massive des Camerounais sur les stades. Joseph Dionne-Goutet. Le chef de l'État m'a instruit de venir voir les infrastructures pour savoir si c'est fin prêt. Les stades que j'ai vus sont des stades qu'on peut voir dans toute ville à travers le monde, c'est-à-dire des stades modernes, une infrastructure solide, une infrastructure qui sera là pendant au moins 100 ans pour avoir même la Coupe du Monde dans ce pays. Je saisis cette occasion pour exhorter les Camerounais à venir au stade. Nous savons que nous sommes en train de sortir du Covid. Nous ne sommes pas encore sortis, mais nous sommes en train de sortir. Et c'est l'occasion pour que les Camerounais soient contents, enfin, après une année assez difficile. Le championnat d'Afrique des Nations va certainement rythmer la vie nationale du 16 janvier au 7 février 2021. Le chan qui s'annonce comme un grand moment pour les acteurs du secteur hôtelier et tourisme. Tous se mobilisent maintenant dans les villes hautes de l'événement avec l'espoir de réaliser enfin de bonnes affaires. Oswald Mado. Jamais une compétition n'a été autant source d'espoir pour un secteur hôtelier englué dans une crise sanitaire sans précédent. Après avoir connu les chutes de fréquentation record, le chan est aujourd'hui la lueur d'espoir qui pointe à l'horizon. Le chan pour nous est une très grande opportunité. Surtout plus que nous sortons d'une crise sanitaire qui dure et qui continue à durer et qui donc a vu la fermeture des frontières. L'élément supplémentaire en termes d'avantages c'est qu'avec les nouvelles exigences de la CAF nous allons mettre un joueur par champ. Il faut bien profiter du bol d'air en perspective. A chacun sa méthode. Faire de chaque structure un site idéal c'est l'option de base pour tous. Les chambres ont été revues, les nouvelles littéries, l'embellissement de l'environnement. Nous avons également pris des dispositions pour que sur le plan sanitaire tous ceux qui viendront à l'hôtel soient protégés du Covid. Il s'agira de se vendre et de vendre la destination Cameroun. Et même si le spectre de la pandémie est toujours présent, le championnat d'Afrique des Nations devrait le faire oublier aux hôteliers tout au moins pour la durée de la compétition. Nous restons sur cette planète foot pour évoquer cette affaire qui défraie la chronique des propos racistes tenus contre Achille Webo, l'entraîneur adjoint du Basak Sehir Istanbul par le quatrième arbitre qui l'aurait traité de nègre, pas moins. L'UEFA suspend le carton rouge pris contre le Camerounais. Il obtient par ailleurs le soutien et la solidarité de la plupart des acteurs de ce football international. Evariste Ayanga. Nasser El-Relayfi, le président du Paris Saint-Germain, remettant un maillot signé de tous les joueurs et un cadreur de son club pour exprimer leur solidarité à Achille Webo, victime d'actes racistes la veille. La triple décision de l'UEFA milite aussi pour l'apaisement, celle d'annuler le carton rouge infligé à Achille Webo, de reprogrammer le match et de changer le quatrième arbitre, mis en cause. Mardi dernier, le match parisien-germain, Bessak Seyir-Istanbul, Ligue des champions, est interrompu à la quatorzième minute. Un carton rouge est attribué à l'entraîneur adjoint du club turc pour contestation. Mais tout dégénère quand le Camerounais s'indigne d'avoir été désigné négro, le nègre, par le quatrième arbitre, le Roumain Sébastien Kotlescu. Webo crie au racisme. À sa suite, le Sénégalais Ndembaba, puis Kylian Mbappé et finalement, les deux équipes décident de ne plus poursuivre la partie. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui par un tweet condamne fermement les propos racistes. Même indignation d'Amad Kalkaba Malboum sur Twitter pour défendre les valeurs olympiques piétinées. Jusqu'ici, ce sont les supporters et les joueurs qui ont été auteurs d'actes racistes. Mais cette fois, ce sont les arbitres qui s'en mêlent. La suite du journal, nous parlons politique et des régionales 2020 qui ont totalement dévoilé leurs gagnants. Quatre parties sur les 14 en lice vont composer les conseils régionaux. En tête, le RDPC, suivi de très loin par l'UNDP, l'UDC, le FSNC, le RDPC qui contrôle donc neuf des dix régions. Et en attendant, l'entrée en fonction de ces premiers conseils régionaux, de l'histoire du Cameroun, ce sera le 22 décembre, le ministre de la Décentralisation et du Développement local s'entretenait ce jeudi par visioconférence avec les dix gouverneurs de régions. Une réunion pour préciser le rôle et les prérogatives de tous les acteurs, notamment les représentants de l'État face aux exécutifs régionaux. Augustin Guizana. Le chef de l'État, Paul Biya, a instruit une rencontre entre le ministre de la Décentralisation, les gouverneurs, les secrétaires généraux des services du gouverneur, les délégués régionaux, du ministère de la Décentralisation et Développement local. Le contexte urge. L'important, que même les détails matériels soient abordés pour que tous nous ayons la même attitude lorsque nous allons procéder à cet exercice. conformément au Code général des collectivités territoriales décentralisées, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest disposent d'un statut spécial avec deux organes, notamment l'Assemblée régionale et le Conseil exécutif régional, tandis que les huit autres régions disposent d'un Conseil exécutif régional. Le gouverneur est le représentant de l'État, c'est-à-dire qu'il veille à ce que les actes prépares du Conseil régional soient conformes à la loi. Reste maintenant attendue la mise en œuvre des rôles de chacune de cette unité qui, du reste, participe au développement du Cameroun. Coup d'envoi ce jeudi des travaux de construction de 14 péages automatiques au Cameroun. Le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi a posé la première pierre sur le site de Mbancomo près de Yaoundé. Film de la cérémonie, Rodrigue Bertrand Tuenon. C'est fait, la symbolique du coup d'envoi des travaux de construction de 14 péages automatiques est accomplie. C'est un pas de plus dans le recours au financement innovant tel que l'a décidé M. le président de la République, Paul Billard. Voici une mobilisation de plus de 34 milliards de francs CFA. L'investisseur privé apporte son financement, conçoit le projet, le réalise, va l'exploiter et maintenir l'ouvrage. Le maire de Mbancomo a promis l'accompagnement des populations. Le président du CAPA a présenté les avantages du contrat dont le moindre n'est pas la sécurisation et l'augmentation des recettes. Le groupe bénéficiaire du contrat y a vu la confiance des investisseurs en la paix et en la stabilité du Cameroun avant de promettre de respecter les délais. On est soumis à des pénalités si on est en retard et donc on a intérêt plutôt à finir plus tôt que tard. Le rendez-vous a été pris dans 14 mois pour le passage de la maquette à la réalité. Un conclave pour stimuler l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Le premier congrès national d'incubation d'entreprises se tient depuis hier mercredi au palais des sports de Yaoundé. Un événement qui mobilise déjà de nombreux participants et des membres du gouvernement. L'enjeu de cette rencontre Marlise et Noam Barga à Oumou. La solution aux questions d'incubation passe par une attitude que doivent adopter les débutants. Un potentiel entrepreneur doit d'abord avoir une idée, une bonne idée, en maturer son projet et se maturer lui-même. Il est question pour ce premier congrès national de bâtir des entreprises viables et durables. Le premier congrès national des incubateurs a une ambition. Garantir la formulation d'un programme qui permette d'exploiter de façon optimale les ressources humaines, les ressources socio-économiques de ce pays. Le ministre des Postes et télécommunications, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et d'autres acteurs publics, tous engagés dans l'encadrement des jeunes entrepreneurs, comptent donc harmoniser leurs pratiques et attirer les incubateurs privés. C'est un point où le secteur public rencontre le secteur privé, le secteur privé rencontre le secteur académique et chacun d'entre nous, nous avons besoin l'un de l'autre. Une économie camerounaise prospère et l'objectif final du Congrès national d'incubation en cours en ce moment même à Yaoundi. Au Sénat, c'est mission terminée pour la commission des finances et du budget. L'instance a achevé ce mardi, ce mercredi plutôt, l'examen des enveloppes budgétaires des différents ministères et des interventions qui ont permis aux sénateurs de saisir les grandes priorités de l'année 2021. Mathieu Kemgo. Parmi les initiatives phares attendues en 2021, celles présentées à la commission des finances et du budget du Sénat par le ministre des Transports portant sur la revitalisation de la Cameco. Il est prévu l'acquisition grâce à une dotation du chef de l'État de 15 milliards de francs de l'acquisition de deux avions bombardiers Q400 et la réhabilitation d'un des deux Boeing 737. La jeunesse ne sera pas en reste. À travers l'intensification du réhabilitement moral, civique, entrepreneurial de la jeunesse. Avec l'une des plus importantes enveloppes du budget de l'État, plus de 386 milliards de francs CFA, le ministère des enseignements secondaires vise l'accroissement des infrastructures et l'amélioration de la qualité des enseignements. Le ministère des affaires sociales ne manque pas d'ambition avec sa cagnotte arrêtée à plus de 10 milliards de francs CFA. Nous allons poursuivre la modernisation des centres qui hébergent nos cibles à réforme de la carte nationale d'invalidité qui va permettre aux personnes handicapées d'être véritablement les bénéficiaires de cette carte-là. Les prochaines échéances sportives fermentent les ambitions du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie promet l'amélioration de la qualité du service et des approvisionnements sur l'ensemble du territoire. Même ambition pour le ministère des Forêts et de la Faune qui promet une meilleure gestion durable des forêts. Une condition incontournable pour le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui ambitionne d'accroître les capacités d'adaptation des acteurs du monde agricole aux aléas climatiques. La fin de ces travaux au sein de la commission Elie, Victor et Sombatchungui c'était donc ce jeudi matin plutôt. Nous allons à l'Assemblée nationale où des députés membres des réseaux santé et nutrition, promotion des assurances et entrepreneuriat se concertaient ce jeudi. Trois sessions sur des questions d'un intérêt capital pulchériaté. À l'hémicycle du Palais des Congrès, le réseau des parlementaires camerounais pour la malnutrition s'intéressait aux véritables causes de nos maladies. La rencontre initiée par l'honorable Douvahissa a donné lieu à un échange entre les spécialistes de la médecine naturelle et les parlementaires. La naturopathie est réellement importante parce qu'elle rappelle aux êtres humains qu'ils sont des êtres naturels et qu'ils doivent fonctionner au naturel. Autre activité, c'est celle tenue à la salle des commissions par le réseau des parlementaires pour la promotion des assurances. Les parlementaires à la sortie de cet atelier vont être aguerris, vont sensibiliser sur le terrain au cours de leur compte rendu parlementaire. Ils vont montrer à suffisance à quel point l'assurance est importante pour notre économie. Le défi à relever par le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat, c'est de mener des actions visant à favoriser les initiatives privées. À l'ouverture des travaux du dit réseau ce jeudi, le président, l'honorable Roger Melinghi, a plaidé pour le développement des synergies à même de susciter l'adhésion des jeunes et à les encourager à saisir les opportunités existantes dans le secteur privé. De son côté, les parlementaires membres du réseau pour la diaspora étaient reçus ce jeudi par le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé et ses hôtes ont évoqué les opportunités que pourrait offrir son département ministériel à la diaspora camerounaise. La synthèse de ces échanges avec Victor Léman. Cette autre rencontre a le même objectif que les précédentes. La recherche des solutions pour un apport significatif de la communauté camerounaise vivant à l'étranger. Le réseau des parlementaires pour la diaspora et la coopération décentralisée explore les opportunités potentielles du ministère des Finances. Nous avons reçu le mandat du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat pour faire le plaidoyer pour la diaspora. Et vous savez que le ministre des Finances gère un pan de tout ce qui concerne les projets d'investissement des cabinets de la diaspora au camp. Les parlementaires repartent avec un bagage d'informations. Nous allons travailler là-dessus pour que nos compatriotes de la diaspora aient la bonne information sur toutes les opportunités. L'une des résolutions de cet échange est la vulgarisation des actions du gouvernement pour permettre une meilleure coopération des différents acteurs pour le développement du Cameroun. Des partenaires du secteur bois en atelier ce jeudi à Yaoundé sur la table des questions de la gouvernance forestière. Je vous propose d'écouter ici l'un des organisateurs de cette rencontre, l'Open Timber Portal. C'est dans une interview avec Étienne Pascal-Azgue. Dans le secteur forestier camerounais aujourd'hui, il y a une problématique qui est celle de l'accès à l'information de sources crédibles. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs mettent à disposition de l'information mais on a du mal à trouver les sources crédibles. Avec l'outil qui a été proposé par l'organisation de recherche ou aux ressources institutes, il s'agit de sensibiliser les acteurs à s'approprier cette plateforme qui se veut unique parce qu'elle reprend les informations issues des trois sources impliquées dans la gestion durable des forêts au niveau du Cameroun, donc de l'administration forestière, du secteur privé et de la société civile. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Prenons donc des nouvelles sur la lutte contre le coronavirus. Pas de chiffres, nous dit-on ce jeudi, mais la coordination des opérations de la riposte nationale prévient encore contre le relâchement, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Sur la conduite à tenir, nous allons immédiatement rencontrer Evariste et Yenga. Il est déjà au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir, Evariste. Quelle conduite à tenir donc de la Noël jusqu'à ces célébrations du nouvel an. Bonsoir, Adèle. Ce qu'il y a à contrôler pendant cette période que vous indiquez, celle des festivités de fin d'année, il s'agit de contrôler l'euphorie. L'euphorie qui est susceptible d'amener certains à oublier d'observer les mesures barrières dans le contexte actuel qui est tel qu'il y a sporadiquement des cas ici et là et ces cas sont susceptibles de faire repartir l'épidémie, disait il y a quelques instants le docteur Etouni Mbala, l'orateur du point de presse de ce soir, selon qui c'est le moment d'être le plus vigilant possible, ne pas s'oublier dans l'euphorie des festivités de fin d'année. Et pareil pour la grande échéance de janvier prochain et c'était la deuxième perspective janvier prochain à partir du 16 avec l'organisation du Chan 2020 qui prendra place à partir de janvier 2021. Il s'agit de rester vigilant, ce n'est pas encore le moment de jubiler, d'oublier complètement que le virus toujours aussi insidieux rôde et circule encore. On ignore, je reprends le docteur Etouni Mbala, comment va évoluer cette fin de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Et vous comprenez par là qu'il a précédé le premier ministre chef du gouvernement qui a dit dans cette antenne et dans ce journal il y a quelques instants nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie, nous sommes en train de sortir. A vous le plateau. Nous ne sommes pas encore sortis. C'est entendu. Merci Evariste. Et ce qui vous intéresse également, c'est dans le domaine des sports, de la musique et de l'art. Plus que 48 heures et les artistes musiciens rassemblés au sein de la SONACAM vont se retrouver en assemblée générale élective pour choisir leur président du conseil d'administration. La campagne électorale est à son apogée. Occasion pour la rédaction ce soir d'expliquer le fonctionnement de cette société nationale camerounaise de l'art musical. La suite du feuilleton Daniel Menanga. Des œuvres musicales consommées gratuitement une distribution irrégulière des droits. En trois années de composition ce n'est pas encore l'harmonie des voix entre la société nationale camerounaise de l'art musical et les artistes de la catégorie B. On doit retirer 35% des fonds qui sont collectés pour le fonctionnement. 65% des fonds collectés doivent être distribués aux artistes. En dehors du conseil d'administration et de l'assemblée générale et des commissions le conseil d'administration recrute au nom de la société un directeur général. La SONACAM c'est 4000 sons distincts qui retentissent au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Difficile d'en faire un cœur. Il y a des oeuvres qui sont exploitées à l'international. Personne ne sait comment ça se passe. Personne ne sait où est parti cet argent. L'accord parfait recherché depuis 62 ans viendra peut-être de la partition collective jouée le 12 décembre, jour des élections. C'est donc samedi, le grand jour. Dans l'extrême nord, la commune de Logon-Birni a son budget, 1,5 milliard pour cette année 2021 et qui repose essentiellement sur des prévisions de recettes tirées du commerce transfrontalier. Pour quelles priorités pour l'année à venir ? Voici Michel Renaud, O'Hanja. Victime dans la bataille sécuritaire contre la nébuleuse Boko Haram qui a mis en berne l'activité économique de Logon-Birni dans l'extrême nord, cette commune située à la lisière entre le Nigérien et le Tchad dont les recettes dépendent du trafic transfrontalier est désormais engagée dans la bataille du développement. Le budget prévisionnel 2021, voté cette semaine au cours du conseil municipal, à hauteur de 1,5 milliard fixe les priorités. Les priorités rentrent dans le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, les infrastructures routières et le secteur de l'agriculture et de l'élévage. Pour ces priorités qui visent le bien-être des populations, l'exécutif municipal se propose aussi de lutter contre l'incivisme fiscal. En religion, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du Mont-Phébé à Yaoundé abritait mardi le pèlerinage diocésan du Sacré-Cœur de Jésus. Un moment de célébration de la solennité de l'immaculée conception. C'était au cours d'une messe pontificale dite par Mgr Jean Barga. Michel Renaud Hohandja, une fois de plus. La croyance à la conception immaculée de Marie a été déclarée vérité de foi en 1854 par le pape Pie IX. Pour cette célébration devenue une tradition dans l'église catholique, la messe dite au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du Mont-Phébé par l'archevère métropolitain de Yaoundé a réuni les fidèles, les associations telles les coins de Maria, les mamans du monastère et bien d'autres. Quant à l'évangile tiré de Saint-Luc, Mgr Jean Barga a exalté la bénédiction reçue en plénitude par la Vierge Marie à travers la parole des anges. Aller au-delà d'une vie intérieure avec Marie, d'être les témoins du charisme de Marie dans la société. Les membres des deux conseils pastoraux du sanctuaire ainsi que ceux des commissions liturgiques ont été installés au cours de cette célébration. des hauts faits de la police deux suspects spécialisés dans l'escroquerie et l'usurpation des titres interpellés par des éléments de la DGSN et se faisaient passer pour des responsables du secrétariat général du conseil supérieur de la magistrature. Notre reporter Pierre Evembe assistait à leur présentation ce mardi à la presse. 658 90 54 57 c'est l'un des numéros de téléphone utilisés par ces deux suspects pour escroquer des hauts communes de l'État. Le communiqué du secrétaire général du conseil supérieur de la magistrature déclinant tout mandat à ces individus qui se sont présentés à des magistrats et justiciables pour des promotions des nominations ou des élargissements a pu déclencher l'alerte. Les éléments de Martin Banganguelé patron de la police ont mobilisé leurs ressources pour briser les élans de ces deux repris de justice. Ils appellent effectivement des magistrats et d'autres hautes personnalités. Vous avez un dossier au tribunal criminel spécial et ils vous font savoir que comme le conseil supérieur de la magistrature arrive, il y a la possibilité que votre dossier passe. De nombreuses techniques sont utilisées pour extorquer de l'argent au Camerounais. Vigilance et vigilance encore, nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est non plus au-dessus de l'arnaque. La compagnie de téléphonie mobile MTN décidément en quête d'une note 20 sur 20 en cette année. 20 voitures, 20 millions et 20 000 francs. en CFA, a gagné toutes les 20 minutes et déjà hier mercredi, deux voitures étaient remises à leur gagnant à Bepanda, à Douala. Nous retrouvons là-bas José Gaëtan Tchanga. Promesse tenue à MTN, les deux voitures mises en jeu pour cette semaine sont remises aux gagnants du tirage au sort. Les lauréats viennent des villes de Douala et de Boya. J'ai fait un retrait en fait parce que j'avais déjà de l'argent dans mon compte quand le jeu était en ligne. J'ai juste fait mon retrait et aujourd'hui je suis propriétaire vraiment de cette Suzuki. Quelle joie immense je ressens en fait. Je dirais à mes amis et à mes frères il faut y croire. J'ai tenté ma chance pourquoi pas vous essayez on ne paie rien en s'offrant une CIMA 100 francs et en tentant sa chance. Mis à part les véhicules le premier réseau de téléphonie mobile au Cameroun fait gagner 20 000 francs toutes les 20 minutes à ses fidèles clients. Non seulement on a les 20 000 francs Momokash chaque semaine mais on a les deux voitures chaque semaine jusqu'à la fin de décembre. Gardez à l'esprit que la campagne ou la promo se déroule jusqu'à 19 février. Tout le monde peut profiter et aujourd'hui à chaque fois qu'on fait une cérémonie on montre les gagnants pour montrer que tout le monde peut gagner. Aujourd'hui on a eu un taximan et un fabricant de chaussures qui sont très heureux et on voudrait fêter la même chose avec d'autres personnes dans d'autres régions du pays la semaine prochaine. C'est facile de jouer il faut juste souscrire un forfait MTN n'importe quel forfait à partir de 250 francs ou faire une transaction Momo à partir de 5000 francs. Et les bundles que nous avons lancées récemment MTN Plus sur le étoile 222 dièse c'est le meilleur forfait du Cameroun parce que vous pouvez parler plus et payer moins et vous pouvez appeler tous les réseaux au même prix. 10 millions de clients qui font confiance à MTN depuis 20 ans les pilotes du jeu concours aura lieu le 19 février 2021 a gagné 20 millions de francs CFA Et c'est la fin les éditions du 20h30 du week-end à partir de demain vous serez en compagnie de Atta Badini Omar je vous souhaite d'avance un excellent début du week-end et à lundi 20h30 Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie à lundi Sous-titrage ST' 501